On a cette année, au 1er janvier 2023 en France, l'obligation de trier l'intégralité de nos emballages dans la poubelle dite de recyclage. Or, il n'existe pas de filière pour l'intégralité des résines de plastique ou des matériaux qui sont dans nos poubelles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette quantité de matériaux qu'on va mettre dans nos poubelles jaunes ? On va les incinérer, dans le meilleur des cas, en fait. Néolithique, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il y a une forme de continuum où les productions résiduelles des sociétés constituent, en un sens, des ressources productives pour le développement de ces mêmes sociétés. Jusqu'à la fin du XIXe, jusqu'au dernier quart du XXe siècle, ce tout au trou va être le pendant du tout à l'égout. En un sens, on stocke dans les trous jusqu'à saturation. Et donc, l'enjeu est de maintenir un espèce de feu permanent de façon à ne pas redescendre du rendement énergétique. Et donc, il s'agit de nourrir la bête. Et donc, la production de déchets vient nourrir ce feu-là. Elle doit être en un sens continu et se pose la question de la réduction, précisément, de ces flux de déchets. Donc, sous couvert d'une meilleure gestion, d'une gestion rationalisée, de valorisation des déchets, en fait, quelque chose se passe sur le mode de... En fin de compte, là, on va normaliser, on va banaliser, on va institutionnaliser la production de déchets comme un carburant. Les industriels vont proposer à ces collectivités locales qui ont l'obligation légale de mettre en place des solutions techniques de gestion de déchets, des solutions clés en main, intégrant la collecte, la prise en charge, valorisation et la transformation, valorisation de leur déchets. Il faut imaginer qu'au moment où un maire d'une collectivité ou d'une commune de quelques dizaines de milliers d'habitants reçoit cette obligation, il est bien embêté parce qu'il n'a pas les compétences techniques pour développer ce type de solution-là. Et clairement, là, c'est assez bien documenté, j'ai un peu d'entretien et d'enquête là-dessus, qui démontre comment, à l'époque, cette création de ces groupes industriels va très clairement aller à la rencontre de ces élus, en disant qu'on va pouvoir travailler avec vous à l'étude de besoins, de faisabilité, et puis ça va nous permettre de construire un cahier des charges auquel on va pouvoir répondre nous-mêmes pour vous proposer des solutions clés en main. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment réduire leur impact environnemental d'une manière systémique, juste et contextualiste. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment les déchets se sont infiltrés dans nos vies, comment des produits et matériaux tellement convoités par le passé sont devenus le miroir de notre société de consommation, mais aussi une trace indélébile de notre présence sur Terre. Souvent considérée comme une externalité nécessaire des villes, le déchet dissimule les choix technologiques, économiques, mais aussi sociologiques, philosophiques, voire anthropologiques. Pour nous guider dans ce voyage vers une meilleure compréhension du déchet, pardon, l'absus, j'ai le plaisir de discuter avec Baptiste Montsaint-Jean. Baptiste est sociologue et maître de conférence à l'Université Reims-Champagne-Ardenne. Il est le confondateur de l'association Watch the Wastes et participe en 2009 à la première expédition à la voile dédiée à l'identification de concentrations de débris plastiques en Atlantique. Il est également l'auteur de l'ouvrage Homo detritus, critique de la société du déchet. Bonjour Baptiste et bienvenue au podcast. Bonjour Aristide, merci de cette invitation. Merci de prendre un peu de temps. Je pense que ce sera le bienvenu par tout le monde de nous éclairer un peu sur la question du déchet et pas du décès. Est-ce que... L'absus est assez intéressant, à l'enlever. C'est un peu le décès de la matière. Oui, et puis à la question de la négativité qui en fin de compte est omniprésente dès lors qu'on s'intéresse à ces catégories de matière, à la mort en un sens. Mais donc l'absus est bienvenue en un sens. Oui, je vais l'utiliser dans le futur. Est-ce que, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu pourrais te brièvement te présenter et nous dire comment un sociologue commence à s'intéresser à la question du déchet ? Alors, en l'occurrence, moi, sociologue, je le suis devenu au fur et à mesure de ma fréquentation précisément de la question des déchets. À l'origine, ma formation est plutôt du côté de la philosophie et de l'histoire des sciences. Et c'est au cours d'un master où j'ai rencontré une équipe de recherche à l'Université Paris 1. Il s'appelle le CETCOPRA, qui travaille à l'Association Anthropologie des Techniques depuis une vingtaine d'années, que ces questions, qui étaient d'abord linguistiques pour moi, autour de la façon dont les fragments de langage sont parfois mis au rebut, est devenu une question bien plus ancrée sur le réel et sur le matériel, et avec un désir assez fort, au cours de mon master, d'aller me confronter au terrain. Ce qui, en philosophie, n'est pas toujours l'évidence, mais il m'a paru assez nécessaire pour parler de la question des déchets et essayer de développer ce que j'avais engagé à l'époque, qui était une sorte de tentative, de contribution à une généalogie du déchet, à une mise en histoire, dans le sens, cette catégorie, d'aller me frotter à sa matérialité, justement à son caractère un peu intempestif, abject, désagréable, et puis d'essayer justement de comprendre pourquoi et comment on avait, en un sens, relégué au seuil des espaces de vie ces matières qui, aujourd'hui, paradoxalement, constituent des ressources d'avenir. J'entends par là qu'à travers le recyclage ou l'économie circulaire, ou justement des formes de pensée métabolique, la question des déchets devient à nouveau une forme d'horizon du développement des sociétés contemporaines. Donc, de ce point de vue-là, la sociologie, elle est un peu arrivée par le biais de cette nécessaire confrontation au terrain et à la rencontre avec des acteurs, avec celles et ceux qui, en un sens, font des déchets leur quotidien. C'est les collecteurs de déchets, les récupérateurs, mais aussi du côté des acteurs industriels, ceux qui gèrent des décharges, des centres de tri, et plus généralement, ceux qui travaillent à la création et à la formation des politiques publiques. Donc, ça me semblait intéressant d'essayer de traverser tout ce spectre social pour comprendre comment se construit ce champ en un sens du déchet et de sa gestion. Oui, comme on va le voir, ce n'est pas si évident, ou en tout cas, on tend à oublier c'est quoi un déchet, mais peut-être qu'on peut juste... J'ai fait un petit recueil d'informations pour cadrer notre discussion. Parfait. On a du mal à se dire combien ça représente et de quoi on parle. Donc, j'ai regardé en 2020, les 28 États membres de l'Union européenne produisaient environ 2,2 milliards de tonnes de déchets pour cette année-là. Et au fait, c'est plus ou moins une quantité stable. Les dernières 20 années, on tourne autour des 2 milliards, 1, 2,2. Donc, on voit que clairement, ça n'a pas baissé. Et pour donner un autre ordre de grandeur, en Allemagne, c'est 400 millions. En France, c'est 300 millions ou 350 millions. En Belgique, c'est 50, 60 millions. Donc, ça donne plus ou moins 5 tonnes de déchets par personne et par an. On parle bien de déchets ménagers, là. Non. Non, l'intégralité des déchets industriels compris. Exactement. Et c'est là où je voulais te poser aussi un peu la question. Dans cette statistique, quand on parle de déchets, il y a plein de choses qui sont incluses là-dedans. C'est quoi ? Quand on parle de déchets au terme statistique, c'est quoi un déchet ? C'est un vrai problème. Alors, pour moi, et puis pas uniquement, pour la plupart de ceux qui travaillent sur cette question des déchets, cette question de la quantification qui est d'abord et avant tout statistique, elle pose problème puisque... Alors, il y a plein de raisons. La première d'entre elles, c'est qu'on a beaucoup de données, en un sens, sur une portion assez minoritaire, voire très minoritaire, marginale, du givement global de résidus ou de déchets. On considère qu'il y a un ratio de 97 pour 3, 97 % de déchets, autres que les déchets ménagers assimilés. Et donc, on a essentiellement des données sur les 3 % qui, moi, m'intéressent beaucoup, qui sont les déchets, en un sens, du quotidien, mais qui correspondent, en un sens, à une catégorie matérielle qui répond, en un sens, à un cadrage législatif spécifique. On parle de déchets ménagers et assimilés aujourd'hui pour qualifier les déchets qui sont produits par les ménages et par les activités économiques qui sont collectées par les mêmes acteurs que ceux qui collectent les déchets ménagers des foyers. Et ça, c'est vrai, en gros, pour l'intégralité de l'Union européenne, malgré certaines petites distinctions. Et là encore, du coup, pour comparer, mesurer ces données entre l'Allemagne, la France, les Pays-Bas ou que sais-je, il y a parfois des petites variations en fonction de la façon dont on quantifie, précisément. La façon dont on quantifie, c'est aussi la mesure en tant que telle et qui est-ce qui est à même de faire ces mesures-là. Alors, en France, on a des syndicats de gestion de déchets qui répondent à ce qu'est des charges, à cette obligation de déclaration des volumes de déchets produits, des quantités, des masses, en réalité, de déchets produits. La plupart du temps, ça se fait à l'entrée des zones de gestion, que ce soit les centres de trilles, centres de stockage de déchets, par un système assez classique de pesée de camions, entrée et sortie des camions. Et là encore, peut-être, pour commencer par une anecdote qui va tout de suite poser le problème de la quantification. J'ai des souvenirs d'un terrain au Vietnam il y a maintenant 4 ou 5 ans de ça, où j'ai discuté assez longuement avec un responsable d'un centre d'enfouissement, mais en fait, c'était un centre de stockage, une décharge à ciel ouvert de déchets, contrôlée, mais bien à ciel ouvert, et qui m'expliquait qu'au Vietnam, on constatait une augmentation assez impressionnante des volumes de déchets produits pendant la période d'été, qui correspond à l'été chez nous, ou en tous les cas du mois de juin au mois de septembre. Et il m'expliquait ça très simplement. À cause du tourisme, j'imagine ? Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. À cause de la mousson, puisque la plupart des camions de collecte des déchets au Vietnam sont ouverts, et donc, comme il pleut, les déchets qui sont transportés se chargent d'eau, et donc, à l'entrée de la décharge, on pèse de l'eau qui vient de fait à s'accumuler comme ça à l'intégralité des volumes de déchets propis. Alors, là encore, c'est pour montrer la difficulté de cette quantification, et puis, on pourrait faire un espèce de focus sur le fait que, bah oui, si ces déchets ménagers constituent 3% du jugement global de déchets, finalement, pourquoi on se focalise ? Et je dis on se focalise parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui se consacrent à cette question des déchets ménagers. Et bien, pourquoi on ne s'intéresse pas davantage aux déchets industriels, aux déchets agricoles, aux déchets de bâtiments ? Alors, il y a tout un tas de raisons qui, moi, me permettent de justifier ça. D'abord, et avant tout, peut-être que la consommation des ménages est ce qui organise, ce qui drive, pour parler en bon français, le marché en général et d'une façon, elle a encore assez générale, la production. Mais aussi parce que dans les 97%, une grande proportion des déchets qui sont produits sont issus du secteur agricole et du bâtiment et en fait, consistent grosso modo à des matériaux qui sont de la terre et de l'eau. Dans les déchets agricoles, on quantifie, notamment un certain nombre de déchets agricoles qui sont des biodéchets ou de la terre agricole comme déchets et un mélange entre terre agricole et eau. Donc, c'est pour souligner qu'il y a un intérêt à porter son attention sur les déchets ménagers, mais une très grande difficulté à avoir des chiffres qui sont fiables. Pour l'Europe, je le répète, c'est plutôt fiable. Malgré ces espèces de distinctions de quantification statistique, pour les pays du Sud, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a eu quelques tentatives, notamment la Banque mondiale qui a fait des travaux assez intéressants là-dessus avec des tentatives de quantification générale, mais on est grosso modo, toujours dans le grosso modo ou dans l'approximation et c'est plutôt des ordres de grandeur qu'une quantification très précise. Oui. Et j'imagine que dans la loi, un déchet est quand même très bien défini. c'est... ou pas. Alors, à la fois très bien définie, la nomenclature des déchets spécifiques, alors je n'ai plus le chiffre exact, mais plusieurs centaines de catégories de déchets différents et avec des caractéristiques très spécifiques, mais la définition générale du déchet, que ce soit l'échelle française ou européenne, laisse une marge d'interprétation qui est relativement grande. Je ne voudrais pas trahir le texte de loi là tout de suite, mais en France, c'est un article de 1975 qui dit que les déchets tout bien ont produit que son détenteur destine à l'abandon. Dans le texte européen, c'est le terme de délaissement qui est préféré, mais de fait, cette notion de délaissement ou d'abandon, elle est sujette à interprétation et sujette à débat. Moi, j'ai le souvenir il y a quelques années d'un débat houleux à l'Union européenne au-delà du statut de la tabouce de vache. Est-ce que de fait, il s'agit d'un déchet agricole ou d'un coproduit de la production agricole et ça change un peu tout. Est-ce que de fait, lorsque la vache libère son excrément, elle est dans un processus de délaissement et qu'en est-il de la pratique de l'agriculteur s'il la stocke, s'il au contraire il la répand, enfin bref, c'était des vrais débats assez intéressants qui montrent en un sens que dans cette définition qui est relativement bien cadrée, il y a une marge d'interprétation et de flou comme bien souvent dans le texte législatif en fait. Oui, j'adore cette question du propriétaire et de l'utilité également parce que c'est ah ben voilà, c'est plus utile pour moi, c'est donc un déchet. Enfin, il y a cette marge assez subtile et assez dangereuse, je trouve, de si c'est pas utile, c'est un déchet, ça m'appartient plus, donc voilà, enfin voilà. C'est en fait une sorte d'héritage du droit roman qui associe le déchet à la res nullius, la chose avalmeur nulle ou la chose nulle où il reste des rélices taées, celle qui a précisément été mise au revue ou qui est tombée, qui est une forme de chute et de fait, il y a beaucoup d'enjeux de politique publique qui tournent autour de ce flou en un sens, laisser l'ordre de la définition du déchet. On peut tout de suite souligner que c'est tardif le moment où on définit le déchet. On est dans les années 70 pour la France en tous les cas, aux Etats-Unis aussi. La directive européenne qui intègre réellement le déchet à sa réglementation, c'est 2006, donc c'est hier en fait. Mais du coup, tu as parlé un tout petit peu du passé, je te propose qu'on se plonge un tout petit peu, qu'on fasse un petit voyage dans le temps. comment le déchet a été façonné, enfin cette notion de déchet a été façonnée, même si le mot n'a pas été précisé légalement. Est-ce qu'en tant que société, regroupement d'humains, on a toujours eu des déchets ? C'était quoi les types de déchets qu'on avait par le passé comparé à aujourd'hui ? Quand est-ce qu'on parle de l'apparition de déchets ? Enfin, on va revenir à l'invention des déchets plus tard, mais en tout cas, c'est quoi la grosse différenciation et comment on utilisait cette notion de déchet par le passé ? Alors, le passé, c'est vaste. Le passé, c'est vaste. Enfin, après 19e. Près 19e. Dans une mauvaise disserve de philo, on pourrait commencer par de tout temps, les hommes ont produit des restes. Mais en l'occurrence, il y a un travail qui a été important dans mon parcours de chercheur, c'est celui de Salvin Barle, que tu connais bien, puisque de fait, elle a une importance considérable en France, dans la diffusion du courant métabolique ou du métabolisme urbain. Et en 2005, elle publie un bouquin qui s'appelle « L'invention des déchets urbains en France » et elle traite précisément de cette période 19e, début 19e, enfin, 18e, début 19e, jusqu'à la première moitié du 20e siècle, où elle pose cette hypothèse qu'elle défend, je trouve, très bien, de l'invention de cette catégorie de déchets urbains, de déchets tout court, en fondant ses arguments sur un certain nombre de points, notamment sur le fait que jusqu'à la fin du 19e siècle, le terme de déchets, bien qu'il existe, n'est jamais utilisé pour désigner des quantités de matière qui sont destinées à l'abandon. Et donc, cette notion d'abandon qui va être utilisée dans la loi de 1975 va lui permettre, en un sens, de montrer qu'il y a une bascule qui se situe à la fin du 19e siècle dans la façon où les flux résiduels sont ou non en un sens utilisés par les activités économiques de la ville et de ses alentours. Jusqu'en gros, à la fin du 19e siècle, Sabine Barden défend l'idée que ville et périphérie fonctionnent en synergie et en un sens que les déchets, les excretards des uns constituent les ressources des autres et elles font ces exemples sur un certain nombre de secteurs, le secteur agricole pour ce qui est des boues urbaines, des vidanges, mais aussi de ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de biodéchets, les déchets organiques, les déchets des pluchures qui sont à l'époque collectés par, tantôt des chiffonniers, beaucoup par des agriculteurs, des paysans périurbains qui, en utilisant des voiries, des espaces de stockage temporaire à la périphérie des villes, transforment en un sens se résiduels en un tronc pour les terres agricoles alentours. Mais, pour vous parler des chiffonniers, on parle aussi beaucoup du rôle de ce corps, de ce secteur d'activité, de ces travailleurs extrêmement présents tout au long du XIXe siècle dans la mise en circulation des chiffons qui vont permettre au cours du XIXe siècle l'industrie parpotière dans les grandes villes européennes de s'épanouir. Les chiffons, c'est la matière première de la fabrication des papiers jusqu'à l'invention des procédés d'extraction de la cellulose fin XIXe. Et de fait, on a besoin en un sens de récupérer ces vieux chiffons dans les villes pour produire le papier dont on a besoin pour en un sens développer et l'industrie des papiers. C'est une chose, mais aussi tout simplement les circuits économiques et la diffusion des savoirs, etc. Sabine Barle, elle s'intéresse aussi beaucoup aux eaux, et à un certain nombre d'autres catégories de résidus, d'excrétats qui sont très présents dans ces villes, villes européennes du 1er XIXe siècle et qui, en un sens, montrent qu'il n'y a pas, pour ainsi dire, d'abandon de la matière, que toute matière produite dans la ville va être, peut-être que c'est un peu caricatural, mais que l'essentiel du gisement qui est produit des flux d'excrétats qui sont produits par les villes au cours du XIXe siècle retrouve une place en un sens dans des circuits de production. Il y a de fait une sorte de connexion entre la sphère de la production, celle de la consommation et celle de la remise en circulation dans les circuits de production de ces résidus de consommation. et elle défend l'idée que fin XIXe siècle, il y a une rupture importante. Et encore, si on retourne beaucoup plus dans le passé, dans le médiéval et tout ça, ça reste les mêmes choses ? Il y avait aussi les liboux ? De fait, pour parler de l'époque médiévale, on assimile souvent l'imaginaire des villes médiévales à un imaginaire de puanteur et de pollution. Je pense au travail de Philippe Leguay notamment sur la pollution au Moyen-Âge où de fait, on peut attester de l'existence de nuisances et de problématiques de pollution bien avant l'industrialisation. Mais d'une façon assez intéressante, on peut s'intéresser à la perception de ces pollutions à l'époque et à la façon dont justement ces déchets, si on doit les appeler comme ça, ces formes résiduelles de l'activité humaine, elles ne sont pas nécessairement assimilées à un mal ou à un problème qu'on ne dit pas nécessairement, c'est qu'elles peuvent être même parfois identifiées comme des formes de richesse. L'exemple que je cite souvent, c'est celui d'André Guilherme qui a travaillé sur l'histoire des techniques de l'eau, notamment au bas Moyen-Âge et qui a cette formule que j'aime bien, qui dit qu'au bas Moyen-Âge, plus une ville pue, plus elle est puissante. Et donc la puanteur n'est pas assimilée à une forme de dégradation ou de sous-développement, mais à l'inverse à une forme de capacité de la ville notamment de se défendre puisque la puanteur des villes du bas Moyen-Âge est liée beaucoup à la putréfaction des sous-sols à des formes de champignons qui se développent dans les caves notamment et qui vont générer du salpêtre, ce nom de champignon, salpêtre qui va être une fois séché transformé en poudrette, poudrette qui va être une des matières premières à la fabrication de la poudre à canon. Ce qui permet à Guilherme de dire précisément plus une ville pue, plus elle est puissante, plus elle génère en un sens ces champignons, cette putréfaction et cette putréfaction en un sens elle est nécessaire pour la défense des villes. Donc il y a oui bel et bien des résidus dans la ville mais que ce soit du côté de ses usages que du côté de ses perceptions ou de sa perception, il ne s'agit pas forcément de l'accuser en un sens ce résiduel d'être à l'origine des maux ou des difficultés ou à être considéré comme un quelque problème pour la ville. Là encore, sans nier l'existence bien réelle de nuisances, de pollution au Moyen-Âge et de fait qu'il y a eu bien évidemment aussi et des résistances et des oppositions au développement de certaines activités polluantes, de sa tannerie, etc. Bref, qui ont été très bien documentés là-dessus. Si on veut remonter encore plus en arrière mais là peut-être que ça va brouiller les pistes, le résiduel ou la gestion du résiduel a été, pour certains paléoanthropologues, un marqueur de la sédentarisation humaine. Il y a André Leroy-Gorand qui, dans un de ses bouquins célèbres, dit même qu'on peut dater le moment de la sédentarisation, donc le passage du paléo néolithique au moment où Sapiens commence à stocker à l'extérieur des cavernes le résiduel qui est uniquement organique à l'époque parce qu'on y découvre aujourd'hui ou il y a quelques décennies maintenant des tas de compost fossilisés en un sens qui caractérisent et qui prouvent ces pratiques de mise à l'extérieur de l'espace d'habitation de ces quantités de matière. Mais là encore, ces tas de compost vont être réutilisés pour précisément fabriquer un intrant pour la proto-agriculture du néolithique. Donc, là encore, c'est une caricature mais on pourrait dire que du néolithique jusqu'à la fin du XIXe siècle, il y a une forme de continuum où les productions résiduelles des sociétés constituent en un sens des ressources productives pour le développement de ces mêmes sociétés. Et ce que Sabine Marne défend, c'est qu'il y a dans les villes européennes fin XIXe siècle une rupture qui s'établit. Alors, d'aucuns vont parler de rupture métabolique pour tout un tas de raisons. Augmentation ou croissance démographique importante des villes. Innovation technique nombreuse. pour reparler des boues urbaines, il y a l'apparition des engrais chimiques de l'utilisation du procédé Aberbauche pour la production d'intrants pour l'agriculture. Des intrants qui vont être préférés en un sens aux boues urbaines pour tout un tas d'arguments pour des raisons économiques, pour des raisons d'hygiène. Aussi beaucoup, on va considérer que finalement ces engrais chimiques sont plus fiables du point de vue de la santé, et du point de vue du développement agricole que les boues urbaines qui étaient jusque-là utilisées. Pour reparler là encore du papier invention des procédés d'extraction de la cellulose fin 19ème aussi en un sens tout un tas de facteurs qui convergent vers l'apparition d'une nouvelle catégorie de matière et donc la transformation des usages de ce terme de déchets non plus pour désigner ce qui était le cas jusqu'au fin 19ème où le déchet c'était essentiellement ce qui tombait du travail sur la matière le déchet c'est le copeau de bois qui tombe lorsqu'on rabote telle poutre ou tel objet en bois fin 19ème siècle le déchet devient et commence à être assimilé à un abandon ou en tout cas au produit d'un abandon ces quantités de matière résiduelle qui ne sont plus utilisées c'est le cas des boues urbaines c'est le cas des chiffons et d'un certain nombre d'autres catégories de matière ne trouvent plus d'usage dans le fonctionnement jusque-là synergique des villes et des campagnes et de fait il s'agit de développer maintenant à partir de cette fin 19ème siècle des espaces que ce soit à l'intérieur des villes mais aussi à ses alentours pour gérer en un sens ces quantités de matière et donc simplement les stocker pour un temps indéterminé alors je ne sais pas si on parle tout de suite de ces procédés de gestion je pense qu'on peut s'attarder un peu plus sur cette rupture métabolique parce que je pense qu'elle est vraiment frappante et il y a beaucoup à décortiquer et je pense que tu fais ça très bien peut-être qu'il y a certains éléments que j'aimerais qu'on détaille un peu plus que ça soit le métier du chiffonnier c'était quoi parce qu'il y a eu quand même des guerres mais en tout cas des résistances avec la disparition ou en tout cas entre les nouvelles technologies et comment on utilisait les déchets et ce métier là il y avait également qu'à l'époque les années 1850 on payait les entreprises privées payer la ville pour avoir droit à collecter les déchets donc déjà et après peut-être qu'on peut parler d'hygiénisme et de chine moderne aussi peut-être tout ça est forcément un peu lié mais de fait c'est très très important de revenir sur l'histoire du chiffonnage notamment en France et puis à fortiori à Paris là encore Sabine parle dans ce texte il revient longuement et puis il montre à quel point ce métier qui a disparu qui est en fait totalement interdit en 1945 en France va avoir une importance considérable dans la mise en circulation de ces restes alors les chiffonniers c'est dans l'imaginaire collectif souvent associé à cette expression se battre comme des chiffonniers et de fait c'est ce qu'on retient en un sens de cette fin du 19e siècle où les chiffonniers vont être de moins en moins tolérés dans l'espace urbain or jusque dans les années voilà 1870 la présence des chiffonniers elle est plutôt perçue comme quelque chose de plutôt positif notamment puisqu'ils participent à la mise en circulation des restes mais aussi parce qu'ils sont en un sens synonyme de revenus pour les ménages comme tu disais très bien les entreprises de collecte alors qu'ils sont parfois tenus par des familles de chiffonniers vont rémunérer les usagers les citoyens pour la récupération d'un certain nombre de matériaux c'est un genre d'échange marchand non plus sur le mode de l'externalité mais bien bel et bien le foyer qui produit en un sens des ressources pour l'activité économique et les chiffonniers sont cet intermédiaire entre les foyers et les activités économiques en général alors pour essayer de maintenir le film tout au long de ce XIXe siècle il y a malgré tout notamment dans les constitutions de conseils municipaux de plus en plus de médecins et d'hygiénistes qui vont progressivement assimiler l'état d'ordure et non pas d'abord l'activité des chiffonniers mais l'état d'ordure dans les villes donc l'état de stockage temporaire du résiduel comme le lieu d'origine d'un certain nombre de maladies à la fois des vecteurs de transmission des épidémies mais bien souvent des lieux d'origine j'insiste là-dessus puisqu'on sait en même temps que ce n'est absolument pas le cas ce n'est pas dans l'état d'ordure que se développe une maladie mais bien qu'elles peuvent se transmettre en tous les cas cette assimilation de l'ordure à un danger à un risque va encourager en un sens les politiques publiques à mettre dehors et à domestiquer à domestiquer ces quantités de matière l'avance sur technique symbolique de cette rupture métabolique c'est peut-être l'avance de la poubelle la poubelle qui tire son nom du préfet de Paris qui va mettre en place deux décrets dans les années 1680 et 1690 deux décrets qui vont obliger les parisiens à utiliser des réceptacles pour stocker ce résiduel pour en un sens ne plus les pendre sur la voie publique le jeter par ses fenêtres et mettre en place un certain nombre de pratiques quotidiennes qui sont aujourd'hui totalement rentrées dans les mœurs mais qui de fait ont été au fur et à mesure du XIXe siècle imposées et il finit au devenu obligataire dans les années 1880 et 1890 cette poubelle elle va poser d'un certain nombre de problèmes aux chiffonniers alors d'abord pas vraiment puisqu'on va demander aux chiffonniers d'en être les gestionnaires mais eux qui venaient récupérer à l'intérieur de ces réceptacles des déchets vont parfois être accusés de en un sens participer à un retour du désordre urbain en fouillant dans ces poubelles et en laissant en un sens des restes une fois qu'ils sont passés en dehors du réceptacle on va même dans un article un des décrets imposés aux chiffonniers d'utiliser un drap blanc de 2 mètres sur 4 pour répartir sur ce drap le contenu des poubelles pour pouvoir ensuite tout réinsérer dans le réceptacle une fois que le tri aura été fait c'est un peu l'ancêtre du sac poubelle c'est un peu l'ancêtre du sac poubelle alors le drap il le gardait pour possiblement passer d'une poubelle à l'autre mais ce que ça désigne c'est en un sens la façon dont cette pratique qui était nécessaire parce que vitale pour la vie urbaine va être progressivement accusée d'être un vecteur de désordre urbain d'insalubrité et à la façon dont ces poubelles vont être en un sens mises à l'extérieur des villes l'espace de gestion des déchets vont être mis au seuil des espaces habités ceux qui travaillaient et qui en faisaient leur matière première vont être eux aussi accusés d'un certain nombre de mots et vont être mis au banc mis au seuil des espaces de vie donc on va appuiser en un sens les chiffonniers d'être eux-mêmes des vecteurs de ce désordre de cette fin de salubrité on va initialement leur proposer d'aller travailler dans les premières usines de tri qui vont être installées à la périphérie des villes mais très très vite là où le chiffonnage en France et c'est des chiffres de Sabine Barle et je ne vais pas me tromper mais à la fin du 19ème siècle c'est en gros 500 000 personnes en France fin 19ème une cinquantaine d'années plus tard il n'y a plus du tout de chiffonnage puisque le chiffonnage est simplement interdit pour dire à quel point cette corporation alors là encore il faudrait une thèse entière pour décrire ces mécanismes ces hiérarchies internes la façon dont de fait il s'agit de gens de peu ou de gens qui catégories de population qui sont issus de catégories sociales extrêmement pauvres vont trouver à travers le travail du déchet des formes d'émancipation une trajectoire sociale parfois même de réussite il y a certains entrepreneurs des grossistes ou des intermédiaires des chiffonnages qui sont vraiment partis du rien et qui ont créé des entreprises prospères fin 19ème siècle bref que cette corporation en tant que telle va être tout bonnement supprimée du fait de la domestication de l'ordure et du déchet mais on passe aussi du moment où le ménage était rémunéré à un moment où le ménage doit payer pour l'évacuation des déchets absolument et ça se passe exactement au même moment de fait n'ayant plus d'utilisation productive le déchet n'est plus une ressource il n'y a plus de valorisation en un sens de la quantité de matière récoltée et ces matériaux deviennent une charge pour la collectivité ça se traduit de fait par la mise en place des premières taxes d'enlèvement des ordures ménagères là encore toute fin 19ème début 20ème siècle pour le Cap Paris taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou plus plus généralement à l'époque un paiement direct aux entreprises de collecte qui permettent aux usagers aux habitants de se débarrasser de cette quantité de matière qui n'est plus récupérée précisément par les chiffonniers et ça n'a pas dû se passer de manière agréable tout ça non et je pense que l'expression se battre comme un chiffonnier vient aussi de cette espèce d'héritage là du moment où une fois les déchets est enfermés dans ses boîtes le couvercle la poubelle apparaît au début du 20ème siècle en France une fois que le déchet n'est plus visible le chiffonnier n'a plus accès en un sens à l'objet même de son labeur de son travail quotidien et donc eux vont s'opposer à cette décret ils vont s'opposer à cette logique de domestication de banalisation d'abandon du déchet mais de fait cette résistance elle va péricliter parce que d'abord ils vont être sollicités par les entreprises de gestion de déchets et puis ensuite simplement leur activité va être interlite mais de fait il y a une résistance très très grande des chiffonniers dans tout le dernier quart du 19ème siècle sur cette banalisation cette normalisation en l'instance du déchet comme produit d'un abandon et du coup c'est aussi j'imagine on passe d'un artisanat vers une industrie du déchet enfin on commence à créer de la machinerie on commence à créer des procédés alors il y a deux choses différentes du point de vue de la structuration économique clairement le modèle dominant jusqu'à la fin du 20ème siècle c'est la PME ou la petite entreprise il n'y a pas vraiment une industrie il y a des industries mais qui sont des industries très très localisées de collecte et en gros de stockage du déchet alors pourquoi le stockage du déchet a été choisi plutôt que l'incinération ou le recyclage qu'on avait déjà envisagé fin 19ème siècle pour des raisons tout simplement de coût il y avait des propositions notamment en Angleterre fin 19ème de recyclage industriel des solutions d'incinération du déchet mais qui avaient un coût économique beaucoup plus important que celui consistant tout simplement à stocker ou à creuser des trous et stocker ces déchets pour un temps indéterminé quitte à le refermer là aussi d'un joli parc je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'anciennes décharges qui sont devenues des parcs de loisirs ou des espaces de verdure aujourd'hui c'est le jardin on plante à Paris c'est Fresh Kills aux Etats-Unis qui plus récemment pour faire de l'anachronisme complet est en train de devenir un écoparc bref qu'il y a cette tendance une ressourcerie ou alors est-ce que c'est non justement on n'a plus accès à la ressour mais on vient on a je pense cacher cette béance et ce trou rempli d'ordure mais bref en tous les cas jusqu'à fin 19ème jusqu'au dernier cas du 20ème siècle ce tout au trou va être le pendant du tout à dégoût en un sens on stocke dans les trous jusqu'à saturation et c'est ce qui va être le plus alors je ne dis pas le plus rentable parce que ça a un coût pour la collectivité mais le moins cher le moins coûteux pour la collectivité là où on avait d'emblée la possibilité technique de faire le choix du recyclage industriel ou en tous les cas d'une valorisation qui ne va pas être faite ou qui va être de façon très très marginale en fait tout au long du 20ème siècle que ce soit en France en Europe ou en Amérique du Nord et puis j'imagine qu'on a dit il y avait une convergence de facteurs qui ont fait que on a commencé à voir le déchet comme n'étant plus une ressource j'imagine que de la même manière on a commencé il y a commencé à y avoir dans le 20ème siècle j'imagine surtout après la seconde guerre mondiale mais peut-être aussi avant tout un tas de procédés de production de fabrication qui facilitent ou qui deviennent en fait un alibi de création de déchets je pense après la seconde guerre mondiale avec la consommation de masse le plastique enfin tout un nombre de procédés qui font que de toute façon maintenant on a ouvert la pompe du déchet maintenant on peut produire je ne sais pas si c'était la limite de la production ou pas il y a différents facteurs là encore et tout ça est forcément un peu intriqué les polymères de synthèse alors de fait ils participent aussi à cette rupture métabolique mais de façon très très marginale fin 19ème les premiers brevets on y on associe souvent la bacélite au premier polymère de synthèse au premier plastique au grand public et il s'est breveté en 1909 si je ne me trompe pas et donc l'apparition massive de ces polymères et de ces plastiques dans les gisements de déchets c'est plutôt effectivement dans la seconde moitié du 20ème siècle mais de fait il y a et là je renverrai les auditeurs aux travaux de Jeanne Guillain qui sont vraiment très intéressants sur l'histoire du jeu de table notamment sur la façon dont le jeu de table a en un sens stimulé l'apparition du consumérisme pardon dès le 19ème siècle pour montrer à quel point avec l'industrialisation avec la démocratisation de la consommation on va effectivement assister à une croissance importante des volumes de déchets produits beaucoup de papiers de carton fait au départ le premier machin de table c'est a priori le col de chemise qui va être qui va être proposé je crois si je ne me trompe pas au milieu du 19ème siècle on reprisait on retournait les cols de chemise en coton jusque là et puis on trouve qu'insérer un petit col en carton permet en un sens de maintenir le col en état et si on le modifie à un coût quasiment nul du point de vue de la praticité des usages c'est tout à fait satisfaisant et de fait il y a l'idée de l'usage unique qui apparaît à travers tout un tas d'objets que Jeanne Guern décrit très très bien le wobelais bref les différents items qu'elle choisit dans son bouquin qui a maintenant un an ou deux m'échappent mais c'est un un super travail sur l'histoire technique justement du jetable et de cette apparition du jetable comme un des vecteurs effectivement à la fois du consumérisme mais aussi du côté de la gestion du déchet de cette croissance je veux dire cette banalisation de cette logique de mise au rebut tout ça va être fait du coup j'ai un peu perdu le fil mais si je pense à la décision même d'obsolescence programmée là encore qui peut-être fait le coup à ce que tu évoquais à l'instant là je pense au bonflet de London il aurait fallu que je révise mais la date m'échappe mais je crois qu'on est dans les années dans les années 20 c'est une réponse 27 ou quelque chose comme ça c'est ça on répond 27 ou ouais juste avant la crise j'ai un doute mais en tous les cas il y a une proposition pamphlétaire de London qui consiste à dire bon bah produisons des biens qui sont finalement qui ne vont pas durer longtemps de façon à garantir la réussite et le développement de la production c'est en un sens en remplissant nos vies d'ordures nos poubelles qu'on ménage de la place pour remplir nos cadres qui n'existent pas encore mais l'image est là l'idée c'est une logique de métabolisme c'est un code de las communiquants c'est la mise au rôle qui permet créer une forme d'appel d'air et de circulation qui en est fondée sur la logique même de mise au rebut qui n'est pas du tout une évidence pour les consommateurs très clairement jusqu'à la seconde guerre mondiale il y a tout un tas de documents qui attestent la façon dont beaucoup de consommateurs refusent de mettre au rebut ce qui peut être réparé réutilisé réemployé c'est l'exemple de l'œuf à chaussettes je ne sais pas si tu connais l'œuf à chaussettes il y a été un truc qu'on avait dans nos mes grands-parents ma grand-mère devait en avoir un certain nombre qui permettait de repriser les chaussettes qui étaient abîmées on faisait glisser la chaussette dans son œuf et puis on pouvait recoudre la chaussette je ne sais pas qui est-ce qui aujourd'hui reprise ses chaussettes probablement au plus grand monde alors pour des raisons de vous racheter des chaussettes neuves c'est rien par rapport au temps qu'il faudrait pour repriser sa chaussette aussi peut-être pour une question de qualité des produits ou de la production en général qui va aller dans le sens tout au long du 20ème siècle en un sens de cette démocratisation massification de la consommation et donc une recherche permanente de réduction des coûts de production donc probablement de réduction de la qualité des biens je ne sais pas si j'ai répondu du coup non mais il n'y a pas vraiment de réponse c'est dur de faire des espèces de séquençage de la vie du déchet à travers la technique aussi après tu parlais aussi après dans la période des déchets où il y avait des années 70 à 90 de 90 à 2000 et de 2000 à aujourd'hui enfin il y a des choses qui marquent que ce soit des décrets que ce soit des technologies que ce soit des idéologies je ne sais pas comment tu peux en fait c'est un peu une caricature que je fais dans le livre mais je pense qu'il peut être assez shaftile l'idée c'est de parler des temps du déchet pour montrer que finalement à la peau couper court à cette idée que de tout temps les hommes ont produit des déchets qu'en un sens ce qui nous arrive aujourd'hui est le fruit une forme de fatalité de l'histoire l'idée était belle et de nous montrer qu'il y avait une rupture fin 19ème d'un côté donc un pan pré-moderne du déchet les déchets sont en circulation le déchet est un élément de l'identité même de ce qu'ils produisent un déchet à soi c'est Cyril Arpé qui dit ça puis arriver à partir du début du 20ème siècle un moment moderne en un sens du déchet où le déchet devient un A par soi l'idée de justement mettre à la lisière des espaces de vie et de le stocker ce potentiel danger pour le développement des sociétés humaines accompagné d'une accusation hygiéniste là encore de ces déchets qui sont des vecteurs de maladie des vecteurs d'insalubrité un danger en un sens sur un mode essentialiste ou ontologique et puis une dernière période où justement l'idée était là encore de revenir sur l'image qu'on se fait du moment des années 70 comme un tournant environnemental là encore je pense à Christophe Bonneu ou Jean-Baptiste Cressos qui ont beaucoup parlé de cette espèce de vrai faux tournant environnemental des années 70 la conscience écologique en un sens elle apparaît bel et bien avant mais est-ce que du point de vue de la question des déchets les années 70 constituent réellement un virage et une modification du paradigme moderne consistant à stocker les déchets dans des trous et à en un sens banaliser naturaliser normaliser l'idée d'un déchet comme un banal et bien l'idée que je défends c'est de dire non il y a plutôt un continuum paradoxalement entre le premier 20ème siècle puis la fin du 20ème siècle et nos jours où sous couvert d'environnementalisation du déchet sous couvert de sa législation de sa régulation législative et de la transformation bel et bien réelle à la fois du marché du déchet et des systèmes de gestion il y a un continuum qui est celui du déchet moderne où le déchet demeure une quantité de matière abandonnée et ne retrouve que très rarement finalement des circuits de production de recyclage même si aujourd'hui on en fait bel et bien l'horizon désirable collectif dans ce dernier quart du 20ème siècle je propose de parler d'un moment contemporain d'un déchet pour la technique en un sens autour des années 70 il y a de fait tout un tas d'événements soit le choc pétrolier mais aussi des catastrophes liées au transport du pétrole qui assimile la pollution et à des échelles beaucoup plus j'allais dire banales celles de la décharge du village où on voit apparaître et on voit que demeure visible dans les gisements de déchets où on se décharge des bouts de plastique et compagnie il y a une accusation en un sens de cette logique de tout au trou de décharge quoi qu'il arrive et on va à travers la législation imposer aux collectivités de mettre en place des solutions d'optimisation et de rationalisation de la gestion des déchets à travers une chante méthode dite de valorisation la valorisation en économie c'est bel et bien l'idée de redonner de la valeur à quelque chose qu'il n'en avait pas jusque là cette valorisation en fait entre les années 70 et 90 elle va d'abord et avant tout prendre en Europe la forme de la valorisation pas vraiment énergétique mais de l'incinération puisqu'on va dans les années 70 déjà et puis beaucoup dans les années 80 inciter les collectivités à s'équiper d'incinérateurs de déchets pour là encore arrêter de remplir les trous ce qui a un coût pour la collectivité qui est relativement important et qui va permettre je veux dire mécaniquement en incinérant une toile de déchets on arrive à une quantité de matière beaucoup plus faible quelques kilos mais une matière qui va être elle-même dangereuse toxique plus toxique et dont il va falloir mettre en place des systèmes spécifiques de gestion de stockage et donc on rentre dans une sorte de nouvelle norme de nouveau paradigme du déchet où il ne peut pas être produit de déchets en dehors de ces sphères techniques là encore pour essayer de donner des métaphores qui peut-être sont plus parlantes j'utilise souvent une image de la grande centrale d'incinération et de valorisation énergétique d'Ivry-sur-Seine à Paris à côté de laquelle j'habitais pendant quelques années et où on dit souvent c'est le plus grand fascinérateur d'Europe etc et la question que je pose souvent à l'auditoire c'est de savoir ce que ce type de dispositif technique fait à nos feux de déchet est-ce qu'en un sens avec ces machines et ces grands dispositifs techniques qui fonctionnent là encore sur le registre de l'incinération nous n'avons pas pour obligation de produire des déchets pour alimenter leur feu là encore quand je discute avec les industriels des déchets me disent mais cette histoire du vide de four elle n'est pas tout à fait juste ce n'est pas un vrai problème mais malgré tout quand on lance un four d'incinération ça coûte beaucoup d'énergie et donc l'enjeu est de maintenir un espèce de feu permanent de façon à ne pas redescendre du rendement énergétique et donc il s'agit de nourrir la bête et donc la production de déchets vient nourrir ce feu là elle doit être en un sens continu et se pose la question de la réduction précisément de ces flux de déchets donc sous couvert d'une meilleure gestion d'une gestion rationalisée de valorisation des déchets en fait quelque chose se passe sur le mode en fin de compte on va normaliser on va banaliser on va institutionnaliser la production de déchets comme un carburant en un sens pour un certain nombre d'activités et notamment ce secteur du waste management qui va littéralement transformer la prolepo dans les années 70 ou d'un secteur économique assez éclaté plein de petites PME qui sont essentiellement des activités locales on assiste à une mondialisation en un sens de ces activités industrielles et quelques groupes multinationaux aujourd'hui vont racheter peu à peu ces petites entreprises en France on a deux leaders mondiaux de la gestion des déchets qui sont en fait au départ des anciens des anciennes entreprises publiques de gestion de l'eau la Lyonnaise et la Générale qui sont devenues qui sont venues Veolia et Suez qui aujourd'hui détiennent une part non négligeable du marché mondial de gestion des déchets et donc on a bel et bien à ce moment là une sorte de transformation de ce secteur d'activité économique où les industriels vont proposer à ces collectivités locales qui ont l'obligation légale de mettre en place des solutions techniques de gestion des déchets des solutions clément intégrant la collecte la prise en charge valorisation et la transformation valorisation de leurs déchets il faut imaginer qu'au moment où un maire d'une collectivité ou d'une commune de quelques dizaines de milliers d'habitants reçoit cette obligation il est bien embêté parce qu'il n'a pas les compétences techniques pour développer ce type de solution à l'âme et clairement c'est assez bien documenté j'ai un peu d'entretien et d'enquête là-dessus qui démontre comment à l'époque cette création de ces groupes industriels va très clairement aller à la rencontre de ces élus en disant on va pouvoir travailler avec vous à l'étude de besoins de faisabilité et puis ça va nous permettre de construire un cahier des charges auquel on va pouvoir répondre nous-mêmes pour vous proposer des solutions clément bref parce qu'il n'y a plus de compétiteurs non plus enfin je veux dire ça devient il y a un tel investissement au départ que tout le monde ne peut plus répondre à ça c'est plus la PME du coin qui va c'est plus la PME du coin très clairement et puis de fait là encore c'est très très bien documenté il y avait à l'époque Gérard Bertolini qui avait beaucoup écrit là-dessus sur le développement d'un duopole en France du marché à la fois de collecte et de valorisation des déchets donc de gestion des déchets en général où on sait aujourd'hui qu'il y a même eu des ententes entre ces deux acteurs industriels principaux pour dire bon voilà toi tu prends et je caricature là encore tu prends la France de l'Ouest toi tu prends la France de l'Est et puis et comme ça on ne marche pas sur nos placements donc on peut aussi établir des prix et des volumes de déchets pour lesquels nos clients n'auront pas forcément de point de vue par raison bref là encore il faudrait rentrer dans le détail le rôle des agences de l'environnement les transformeurs à l'époque qui sont à l'époque créés pour précisément accompagner les collectivités dans cette démarche de valorisation et d'optimisation des déchets mais qui ne vont pas avoir les moyens suffisants à l'instant pour répondre à cet énorme besoin des 36 000 communes en France de transformer leur système technique de gestion des déchets je pense que ça c'est un sujet qui est super d'actualité parce qu'au final quand on va parler d'économie circulaire mais aussi transition énergétique il y a cet aspect d'infrastructure et de verrouillage technique ou technologique et tu le notais dans ton livre mais j'ai eu ce type de discussion par exemple ceux qui gèrent l'eau qui veulent gérer aussi les déchets organiques et mettre ça ensemble et il y a des espèces de contrats qui sont entre 10 et 30 ans et on se verrouille on s'oublie on dit qu'on va produire ou on va fournir une quantité de déchets telle mais comme tu dis je veux dire ça c'est un alibi pour ne plus jamais réduire alors pour ne plus jamais réduire il y a quand même des renégociations de ces contrats décennants ou multidécennants à perte mais enfin oui on va importer mais de fait il y a bel et bien un enjeu de verrou technique l'usine d'incinération elle est extrêmement parlante pour ça quand une communauté de communes s'engage avec un industriel sur la fabrication d'une usine d'incinération il y a de fait un contrat qui spécifie la durée d'exploitation donc le retour sur investissement parce que c'est souvent un co-financement du privé et du public pour la production de ces infrastructures-là et donc un contrat multidécennat de 10, 15, 20 ou 30 ans qui engage la collectivité à produire sur toute cette période-là un volume de déchets donnés là encore je vais donner des chiffres absurdes mais admettons qu'une collectivité s'engage à produire 150 000 tonnes de déchets annuels si elle fait moins soit elle paye un manque à gagner à l'entreprise gestionnaire soit elle accepte que l'entreprise gestionnaire fasse venir sur le site des déchets qui auront été produits ailleurs et de fait c'est un verrou qui engage une population dans son ensemble soit à produire soit à être gestionnaire de déchets d'ailleurs et donc à faire en un sens à contribuer à l'activité économique de l'acteur privé sur des données publiques alors là encore c'est intéressant de voir comment ces renégociations parce qu'il y a eu une vague là importante ces dernières ces 10 dernières années de renégociations de contrats qui se sont faites suite à cette première tranche et d'une façon assez étonnante je n'ai pas ma connaissance et peut-être que je me trompe mais j'espère me tromper vu de renégociations à la baisse de ces volumes de déchets la plupart du temps au contraire malgré les injonctions et les obligations légales à la réduction des déchets et de trier aussi à la source enfin maintenant on va avoir les biodéchets etc etc oui mais là l'exemple il est assez parlant on a cette année au 1er janvier 2023 en France l'obligation alors c'est à l'échelle européenne de trier c'est à l'échelle française de trier l'intégralité de nos emballages dans la poubelle dit de recyclage or il n'existe pas mais peut-être on y reviendra dans un second temps même si le temps commence à courir de filières pour l'intégralité des résines de plastique ou des matériaux qui sont dans nos poubelles et dans nos usages pendant de consommation donc qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette quantité de matériaux qu'on va mettre dans nos poubelles jaunes on va les incinérer dans le meilleur des cas en fait puisqu'il n'existe pas de système de recyclage matière on va de fait nourrir le feu de ces machines là donc de fait il y a un besoin industriel de ces infrastructures là mais ce que ça dénote en un sens c'est l'impuissance politique à mettre en place des politiques de réduction de réduction à la source à la source c'est probablement pas celle qu'on imagine être la source du déchet celle que serait le consommateur mais la source du déchet c'est plutôt la production comment est-ce que précisément on régule cette production pour éviter la prolifération et la multiplication notamment de ces emballages voilà tu parlais oui enfin il y a des des quatre pays où il y a eu des importations de déchets enfin la Suède pour faire tourner ses fours et puis il y avait aussi pendant longtemps une géopolitique des déchets enfin il y a eu la Chine qui à un moment a dit stop à l'importation de déchets plastiques alors ça c'est une affaire encore très complexe mais quand je dis très complexe c'est que la Chine là encore pour les déchets plastiques pour les papiers et cartons pour un certain nombre de matières premières secondaires a été vraiment l'importateur principal pendant près de 30 ans la métaphore c'est la poubelle du monde mais en fait c'est le recycleur du monde pour nourrir aussi son activité économique domestique la Chine a besoin de ressources pour développer son marché domestique et ses produits manufacturés pour la ré-exportation avaient besoin de matières premières et donc les déchets ont pour partie contribué à cet effort alors on parle au passé puisque en 2013 puis en 2017 la Chine a mis en place deux séries de réglementations à l'échelle nationale on peut dire à l'extérieur enfin au-delà des gouvernements locaux limitant de façon drastique et de façon quasiment absolue l'importation sur son territoire de déchets en modifiant le taux de pureté imposé aux douanes en gros il faut que un déchet peut rentrer en Chine aujourd'hui un déchet plastique notamment s'il est pur à plus de 99% ce qui n'est même pas forcément le cas lorsqu'il sort de l'usine vierge donc ces taux là sont rédhibitoires ce qui n'empêche pas aux entrepreneurs une partie des entrepreneurs du sud de la Chine notamment de maintenir leurs activités de recyclage en ayant délocalisé leurs activités dans une partie du secours divin dans le sud des Asiatiques encore il faudrait ouvrir ce volet là mais de fait il y a eu pendant très longtemps un appel et un soutien d'un certain nombre d'infrastructures de gestion de déchets à l'extérieur notamment de l'espace domestique européen pour une raison très simple c'est que tu parlais des chiffres en début de discussion tout à l'heure pour ce qui est des plastiques et j'avais fait le calcul il y a quelques années donc l'emport c'est peut-être pas tout à fait à jour mais nous avions des capacités domestiques de traitement de déchets qui correspondaient à la moitié de notre gisement ça veut dire qu'on savait traiter un déchet sur deux il faut le dire très simplement mais on n'avait pas les moyens techniques de le faire sauf à les stocker mais du coup à encore brossir ce stockage donc il y a eu une solution qui a été assez vite trouvée dès les années 70 qui a été dit on va faire repartir les containers de produits manufacturés arrivant notamment de l'Asie vers l'Asie avec avec des déchets l'industrie de gestion des déchets en Chine se développe beaucoup dans les années 80 elle explose littéralement dans les années 90 avec la libéralisation de l'économie chinoise et elle se referme assez brutalement il y a maintenant cinq ou six ans donc c'est une séquence assez importante mais qui rappelle à quel point on a mis en place des circuits transnationaux d'échange et d'un flux de matière desquels on s'est rendu dépendant et depuis lesquels notamment avec la séquence Covid là on a de grandes difficultés à trouver des solutions alternatives et là encore d'une façon assez étonnante les politiques publiques s'orientent davantage aujourd'hui vers l'optimisation du recyclage plutôt que vers ce qui pourrait sembler être de l'ordre du bon sens qui est celui de la réduction stricto sensu des déchets peut-être qu'on peut aussi enfin c'est un autre petit parallèle mais ça parle et c'est assez visuel c'est cette question du quand on met des déchets en décharge on a l'impression on met le couvercle et on pense que c'est fini à jamais or maintenant on commence à voir des déchets qui réapparaissent ça c'est une partie de l'histoire et l'autre partie de l'histoire qui est évidemment ce fameux septième continent de déchets enfin de plastique qui existe en ancien enfin je ne sais pas si toi-même tu as pu voir certaines îles de déchets je me pose la question pour que je puisse répondre parce que je te vois venir il n'y a pas d'île de déchets il n'y a pas de continent de déchets c'est tout le problème je vais te dire c'est une métaphore qui est apparue au début des années 2000 qui a été notamment pas mal véhiculée par son inventeur qui est un certain Charles Moore un ancien retraité du commerce du bois qui raconte dans une forme de storytelling qui a été extrêmement performatif pour parler des termes compliqués qui raconte que fin des années 90 alors à la retraite il part en voyage depuis la Californie vers Hawaï par une route qu'il emprunte peu et il se retrouve des années en compte à une mer qu'il ne reconnaît pas jonchée de plastique d'emballage débris flottants il en parle à un de ses amis Kofi Sebesmeyer qui est courantologue fondateur de la cour anthologie qui travaille précisément à l'identification de zones de concentration de déchets et dit Charles tu as été confronté à une plate de déchets un garbage patch cette expression de garbage patch va être reprise dans les médias Los Angeles Tide à l'époque etc et va être progressivement transformée en cette expression cette métaphore d'île ou de continent de déchets et de fait si on le retient encore aujourd'hui cette idée du continent de déchets c'est parce que ça va avoir un espèce d'effet dans l'opinion public extrêmement important on a en un sens du fait de notre production fabriqué un continent c'est fascinant un continent nouveau c'est l'imaginaire j'allais dire près de Christophe Colomb on va aller planter son drapeau sur ce continent il y avait des archives qui voulaient construire dessus enfin il faisait c'est un projet à la fois dystopique et puis qui était à moitié sérieux de la part de ce cabinet architecte néerlandais qui proposait de faire de ces îles de déchets donc je le répète il n'existe pas des îles pour accueillir des réfugiés climatiques c'était culotté quand même culotté et je pense que c'était une forme encore de buzz pour faire parler d'eux plus qu'un projet tout à fait sérieux même si aujourd'hui on utilise un certain nombre de déchets pour avancer sur les terres c'est le cas d'un certain nombre d'aéroports au Japon bref là encore c'est des digressions permanentes ces histoires de déchets mais quand je dis que malheureusement les déchets les continents de déchets n'existent pas c'est que l'incontinent c'est cette matérialité qui semble nous laisser croire qu'on peut l'appréhender qu'on peut le saisir qu'on pourrait en un sens récupérer ces déchets là les laver les recycler puis pour produire avec il y a comme dans cette hubrise cette fascination une forme d'espoir qui se dessine le problème c'est qu'on est confronté maintenant je trouve les gens le savent à une pollution qui est particulière micro particulière nano particulière et on est plutôt confronté à une soupe de plastique et nos océans et les océans en général contiennent des quantités de plastique de plus en plus impressionnantes et là encore malheureusement si on pense à des projets de dépollution comme celui de Boyan Slat et de Ocean Cleanup par exemple c'est pas en ratissant la surface de l'eau qu'on va régler le problème peut-être même qu'en promettant l'idée qu'on puisse ratisser et récupérer toutes ces nanoparticules de plastique on maintient cette promesse de maîtrise sur nos environnements là où l'enjeu il est précisément de couper le robinet ou d'essayer de le couper et là encore les stratégies les façons de penser cette fermeture du robinet elles sont un peu moins peut-être oniriques que celles du ratissage mondial de l'océan qui de fait a fait beaucoup parler de lui avec la jolie start-up je voudrais peut-être qu'on parle un tout petit peu de ce concept qui a aussi fait pas mal le buzz pendant un petit temps c'est le zéro déchet la ville zéro déchet des gestes éco-citoyens et puis reprendre la citation que tu utilises mettre l'accent sur les petits gestes c'est d'évacuer la question des grands choix ouais alors il y a effectivement plein de choses dans ta question alors je pense que le zéro déchet tu dis ça a fait le buzz je pense que ça continue à être assez d'actualité et puis j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui prend quand j'ai pu observer ces 10-12 dernières années là sur justement la façon dont ce mot qui au départ était en fait une sorte de coup d'un certain Paul Codette qui était un opposant un chimiste qui était très très tôt engagé dans le mouvement d'opposition à l'incinération dans les années 70 et 80 justement en disant voilà c'est pas en incitérant de déchets qu'on trouve une solution au contraire on développe nos problèmes c'est des dioxines des pollutions afférentes et compagnie l'enjeu est de de ne pas lutter contre les déchets mais de lutter pour le zéro déchet c'était une stratégie discursive et qui de fait a beaucoup essaimé tellement essaimé que ce terme là en un sens s'est vu saisir par tout un tas d'acteurs extrêmement différents que ce soit ceux du mouvement des municipalités zéro déchet qui plutôt sont des héritiers de Paul Codette et donc de cet de cet activisme des années 70 relativement militant qui envisagent la problématique des déchets dans son ensemble en un sens comme l'association Zero Waste France aujourd'hui qui était le cri d'avant par une approche holiste de la question des déchets disant qu'en fait on ne peut pas penser des déchets sans penser les enjeux de consommation des enjeux de production des enjeux de politique publique donc ça c'est un premier gros volet et puis de l'autre le mouvement du zéro déchet il a aussi donné lieu à un espèce de retour au foyer d'un recroque vivement de la problématique du déchet aux bonnes pratiques c'est plutôt la figure de Béa Johnson qui a été beaucoup médiatisée ces dernières années là aussi qui est en France et puis dans le monde on a souvent assimilé la papesse la papesse du zéro déchet et qui de fait renvoie une pratique du zéro déchet qui est une forme de lifestyle j'essayais de lier dans le bouquin les manuels de ah le nom m'échappe les manuels de cours ma grand-mère ma grand-mère ma grand-mère a suivi cette formation là donc je pense pratique domestique c'est un des arts domestiques le zéro déchet c'est un peu des arts domestiques du XXIe siècle où on apprend par un certain nombre de petits gestes de façons de faire de faire soi-même c'est détergent de faire soi-même en un sens la cuisine de mieux stocker de mieux gérer bref d'envisager la question du déchet à l'échelle du foyer Béa Johnson elle a pendant des années circulé dans le monde avec un petit bocal transparent qui était le fruit effectivement d'une année de production des critiques de sa famille de quatre personnes dans sa transparence et dans cette espèce de monstration d'exemplarité du geste citoyen il y avait quelque chose qui moi m'a interpellé puisque finalement cette espèce de figure du zéro déchet comme une pratique stricto sensu domestique faisait passer et reléguer tout à fait au second plan la question du méso ou du macro des politiques publiques des choix de production des systèmes économiques et donc il y avait une sorte de dépolitisation en un sens du déchet qui déjà souffre de son hyper technicisation finalement on fait du déchet de la problématique des déchets un problème technique la plupart du temps on ne politise pas suffisamment je pense on n'en rappelle pas suffisamment ces espèces de tenoirs et aboutissants politiques là il y avait une sorte de on enfonçait cette porte ouverte de la dépolitisation des déchets en disant finalement le zéro déchet c'est une façon de lutter pour la préservation de l'environnement à l'échelle du foyer et qui me faisait moi très fortement penser à ces bonnes pratiques liées à l'encouragement entre les sélectiques dans les années 80-90 notamment en disant si je mets mon déchet dans la boîte poubelle je fais un geste pour l'environnement et cette critique de la responsabilisation individuelle moi je l'ai retrouvée beaucoup chez Yannick Rundpalaf qui est l'auteur de la citation que tu évoquais tout à l'heure qui dit c'est peut-être en focalisant notre attention sur les petits gestes qu'on relègue à un second plan la question des grands choix et de fait cette focalisation cette lourde charge qui est posée sur l'éco-citoyen il y avait une expression d'une ancienne DRH de Veolia que je trouvais à la fois cynique mais assez assez intéressante l'armée verte la valeureuse armée verte des non excuse-moi les soldats de l'armée les valeureux soldats de l'armée verte des valeureux soldats de l'armée verte des petits gestes éco-citoyens c'est une formule qui montre comme ça une troupe joyeuse d'intilitude dont je fais partie je prie mes déchets et je le fais pour me donner une bonne conscience etc mais qui on ritualise au quotidien un certain nombre de pratiques se disant moi si je fais ça je fais ma paf et aussi la métaphore du colibri de Pierre Rabhi qui a fait beaucoup en assistance de mal à l'activisme écolo ces dernières années en finalement repliant sur des enjeux très individuels et très domestiques des problématiques qui doivent être abordées sur le mode collectif de l'action politique et pourquoi pas d'une forme de désobéissance ponctuellement quand je dis qu'ils doivent c'est que ça me semble aujourd'hui aussi enfoncer une porte ouverte que de rappeler cette tension là il y a des parallèles énormes aujourd'hui avec tout ce qui est sobriété et tout ce qui est le climat absolument et que finalement faire porter sur le consommateur final la charge et la responsabilité des bouleversements contemporains c'est effectivement oublier toute cette histoire dont on a parlé c'est oublier toutes les tensions politiques les enjeux économiques qu'il y a derrière et la façon dont le fait ça ne suffira pas il faut le dire très simplement c'est pas pour autant qu'il faut arrêter prier cette échelle arrêter d'essayer d'améliorer les choses à son échelle mais si on reste là si on bascule pas vers le stesse de versant politique et c'est là où régulièrement vis-à-vis de Béa Johnson j'ai quelques problèmes c'est qu'elle se refuse fondamentalement à assimiler le zéro déchet à une pratique politique elle le voit bel et bien comme une sorte d'acte de lifestyle à elle lui permettant de faire des économies pour partir en vacances au soleil avec ses enfants et voilà c'est pas pour revenir sur cette question de zéro déchet qui a beaucoup essaimé en opinion ces dernières années beaucoup d'acteurs très très différents se revendiquent du zéro déchet des grandes villes comme San Francisco se fait faire de l'ange du zéro déchet San Francisco qui jusqu'en 2017 2018 exportait près d'un caf ou même plus que ça un tiers de ses déchets plastiques vers la Chine donc ce zéro déchet il était aussi lié à ce commerce mondial et à la délocalisation des dommages environnementaux liés à cette gestion des déchets donc bref c'était une façon assez prudente de critiquer en un sens ce lieu commun ce buzzword que le zéro déchet en en montrant en un sens d'un côté des initiatives qui moi me semblent tout à fait cohérentes ou en tous les cas qui interrogent c'est de faire du mésosocial des infrastructures techniques des choix techniques et politiques qui peuvent être faits à l'échelle d'une commune d'une collectivité humaine c'est le mouvement du zéro waste zéro waste Europe notamment qui soutient des municipalités dans la conversion à ce zéro déchet mais qui du coup interroge précisément les circuits de distribution de consommation c'est l'exemple du tetrapaque dans la ville de Capanori en Italie qui a été supprimé en un sens de déchets à travers la mise en place d'un retour à la consigne via un circuit court de production bref c'est une façon de penser le déchet non pas comme une fin en soi mais comme en un sens un révélateur pour rester dans le thème du podcast des métabolismes ne pas se focaliser sur le bout du pipeline mais bien repenser l'ensemble d'un phrase et au rappel zéro déchet c'est juste pas d'incinération pas de décharge alors c'est compliqué de le initialement connaître il utilise cette expression là dans les années 70-80 pour décrire ça pour proposer des alternatives à cette solution qui était très en vogue à l'époque de toute incinération moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui zéro déchet ça renvoie à une sphère peut-être plus large plus diverse qui va effectivement à des pratiques quotidiennes mais aussi à l'organisation de groupes locaux d'associations qui vont développer ici un compost collectif là un jardin partagé ou d'autres solutions de récupération d'activité enfin le mouvement zéro déchet à l'échelle associative j'essaie de distinguer un peu même si c'est de fait un peu entremêlé de ces blogs ou de ces instagrammeurs ou instagrammeuses puisque c'est souvent des femmes qui revendiquent comme ça une forme de minimalisme désencombré une forme de ce qui empêche pas d'avoir le dernier macbook pro et le dernier iphone mais en même temps d'être une sorte d'épure consumériste voilà j'essaie de distinguer ça des formes d'organisation collective associative qui se revendiquent du mouvement c'est vos déchets je sais pas si c'est à peu près clair mais peut-être pour conclure et pour synthétiser comment on peut synthétiser ce qu'on l'a dit et est-ce qu'on peut avoir certaines pistes ouvrir le chantier métabolique par le déchet parce que au final en effet on essaye pas de se de se focaliser ou d'être myope par rapport juste au bout du tuyau mais comment on peut tirer le fil rouge par le monde du déchet pour peut-être résoudre en amont enfin voilà c'est une très très vaste question ouais mais c'est stimulant en même temps moi ça m'envoie vachement à la façon dans mon travail dans ma fréquentation des déchets j'ai eu le sentiment qu'il y avait un enjeu d'expérience sensible avec les restes à faire et c'est une expérience sensible qu'on peut faire tous au quotidien et c'est pour ça que dans le bouquin je proposais une sorte de contre-modèle à cette figure de l'éco-citoyen désencombré qui fait des bonnes pratiques mais qui maintient des pratiques de consommation ou des formes de désencombrements philosophico-politiques et l'antidote en un sens à l'éco-citoyen c'est le chiffonnier qui de fait bon c'est un peu métaphorique mais qui saisit les restes peut-être pour en interroger à la fois leur présence leur histoire leurs origines et du coup faire du déchet le point d'entrée dans une réflexion critique sur le temps présent et sur notre situation anthropocénique plutôt qu'un point d'aboutissement un déchet j'allais dire qui maïotique qui nous fait accoucher de sens et de compréhension un espace d'interprétation sur le monde un initière pourquoi pas un peu comme l'enquêteur d'où ça vient cette petite boîte de concert à quoi ça sert qu'est-ce que je peux en faire enfin en faire un objet d'étonnement et d'interrogation plutôt que le fruit d'un processus industriel déjà écrit à l'avance qui doit être destiné à être mis dans telle poubelle et dans telle chose alors là encore cette idée du chiffonnier elle permet de rappeler que ce champ du déchet ça peut être un point d'entrée mais qu'il ne s'agit en aucun cas de s'en satisfaire en un sens que si on ne va pas au-delà de cette sphère du déchet si on maintient en un sens séparé la question du déchet des enjeux de consommation ou des enjeux de production si en un sens on perpétue ce geste moderniste d'isolation du déchet dans sa poubelle de fermer le couvert de ne plus y penser alors on va avoir beaucoup de mal à réfléchir à documenter cette histoire longue de l'anthropocène qui je pense c'est un coeur de beaucoup des activités que toi tu défends dans le podcast et que par ailleurs dans le champ de la recherche ou dans le champ militant beaucoup s'engagent pour essayer de faire avancer tout ça si tu veux passer un message à tes collègues sociologues aux chercheurs aux professionnels du monde de déchets de la prochaine heure il n'y a pas grand chose je n'aime pas donner des leçons peut-être un truc qui me vient en ce moment non mais il y a un truc qui me plaît beaucoup en ce moment c'est le dialogue justement interdisciplinaire avec des collègues chimistes des collègues biologistes et je pense qu'on est très nombreux à essayer de faire cet effort là et je pense que tu en fais partie à travers ce podcast là essayer de décloisonner en un sens des pratiques scientifiques qui gagnent vraiment énormément à échanger entre elles à essayer de faire comprendre nos outils nos méthodes nos visions du monde voilà je pense très récemment à un travail sur les plastiques qui m'a amené à discuter avec des polyméristes de la façon dont ils produisent des nouvelles résines moi tu sais c'est très simple quand on nous fait on demande de produire une nouvelle résine on a un cahier des charges avec des seuils de toxicité de dendrosité etc mais dans le fond est-ce que ces seuils-là tu sais d'où ils viennent comment ils sont produits et compagnie ben non nous c'est notre point de départ ton point de départ à toi c'est le mien aussi mais moi je vais aller chercher de l'autre côté en un sens comment on a produit ce seuil quels ont été les critères etc une façon là encore de penser les dispositifs dans leur ensemble et je pense que ça passe là aujourd'hui très concrètement dans le champ scientifique à travers des espaces de mise en dialogue de nos pratiques en un sens de ne pas faire des instruments au service des autres mais précisément des espaces de dialogue et des espaces de collaboration alors c'est un peu c'est un peu irénique et indio comme veut mais moi en tout cas c'est là où je trouve beaucoup de sens aujourd'hui dans mon activité de chercheur et j'ai le sentiment que ça peut être que bénéfique on se sent clairement moins seul comme ça c'est ça dernière question promis tu as parlé de certains livres de Jean Lien de Gérard Bertolini est-ce qu'il y a un livre ou une initiative que je voudrais mettre en avant pour que les personnes qui nous écoutent ou nous regardent voudraient aller plus loin alors est-ce que c'est aller plus loin comme tu m'avais posé la question quand on a commencé à discuter ce podcast la dernière fois j'ai repensé en fait à un bouquin qui m'a été conseillé une fois que mon propre livre a été a été finalisé et c'est un copain historien des techniques qui m'a dit mais en fait ton travail me fait vachement penser à un bouquin de science-fiction d'Alain Damasio alors là peut-être c'est une tarte à la crème et beaucoup d'autres toi ou d'autres connaissaient mais c'est le premier bouquin de Damasio qui s'appelle La zone du dehors et qui est un bouquin de jeunesse mais qui en même temps quand je dis de jeunesse c'est le premier livre de Damasio qui en fait au départ devait être sa thèse et qui l'a transformé en un bouquin de science-fiction qui parle à la fois de la société de contrôle mais aussi de cette zone du dehors de cette espèce d'ailleurs où j'ai beaucoup trouvé cette espèce de figure du chiffonnier qui bricole dans un futur dystopique comme dans un espèce d'horizon anthropocénique de ruines et qui doit faire et habiter malgré tout ce monde de ruines voilà ça a été un espèce d'écho où je me suis dit finalement là encore dans le dialogue interdisciplinaire le fait de faire appel à la littérature à la fiction pour stimuler à la fois l'imaginaire et puis comprendre le contemporain c'est hyper fort alors Damasio la zone du dehors et puis ensuite ça permet de lire les autres parce que je trouve extrêmement jouissif de lire Damasio cool merci beaucoup Baptiste merci à toi Aristide et merci à vous toutes et tous d'avoir écouté jusqu'au bout voilà on vous a proposé de regarder vos déchets sous un autre angle prenez ce qui est devant vous posez-vous des questions d'où ça vient où est-ce que ça va aller et puis je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode on vous a proposé de la fin on vous a proposé de la fin on vous a proposé